La chaîne d'élimination du paludisme au Sénégal vient de s'enrichir d'un maillon essentiel. Il s'agit de la génomique financée par la Fondation Bill et Melinda Gates. Le projet TEST, qui va durer trois ans au Sénégal, a été présenté lors d'un atelier de partage qui s'est tenu ce mardi 7 janvier au district sanitaire de TEST par le docteur Daouda Niaï, chef du département de paragétologie de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université Chirante Diop. La stratégie nouvelle financée par la Fondation Bill et Melinda Gates des Etats-Unis pour essayer de comprendre le niveau de transmission, l'épidémiologie du paludisme à temps réel sur la base d'un outil nouveau, notamment la génomique, qui est un outil récent, récemment en tout cas mis en oeuvre au niveau du pays à travers différentes structures de santé du système sénégalais et avec la collaboration du programme de la Chirante de lutte contre le paludisme pour accompagner le programme comme nous l'avons fait depuis plusieurs années. Notre partenariat, notre collaboration avec les systèmes de santé, notamment les régions médicales, les districts sanitaires et le niveau opérationnel, notamment les centres de santé, les postes de santé, pour essayer de comprendre en tout cas certaines insuffisances qui existeraient dans l'épidémiologie en termes d'incidents et de prévalences dans le niveau de transmission du paludisme dans certaines zones du Sénégal, notamment la zone sud, une zone toujours à peu près qu'une zone rouge, mais également la zone nord, la zone de Saint-Louis-Châteaule, entre autres. Ainsi, à côté du diagnostic du TDR et de la sérologie, la génomique permet d'identifier le parasite afin de pouvoir le traquer et de maîtriser parfaitement l'élimination du paludisme. La population lambda doit comprendre que la génomique est un outil qui permettra de typer le parasite, qui permettra d'aider, par exemple, le parasite qu'on a vu à Dakar d'une personne lambda est un parasite du Sénégal ou un parasite de Kolda ou un parasite de Gigantchore. Là, ce sera la génomique. Ça permettra, par exemple, si à Saint-Louis, on dit qu'il n'y a plus de paludisme, qu'on aille là-bas, qu'on voit un cas, si la population nous dit qu'il ne voit pas de Saint-Louis parce qu'à Saint-Louis, il n'y a plus de cas, nous, avec la génétique, on va voir le profil, le parasite, est-ce que ce parasite existait dans cette région ? Parce que sur le plan diagnostique, on ne peut pas le faire. Mais la génétique, est-ce que l'empreinte qui est là, le parasite qui est là, est un parasite qui a été déjà connu à Saint-Louis ou pas ? Si ça a été connu, on va dire qu'il n'y a pas d'élimination pour le moment. Si le parasite n'a jamais été connu, on pourra comprendre, éventuellement, que ce parasite a été importé d'autres régions du Sénégal ou même de l'extérieur parce que c'est un projet bilatéral entre le Sénégal et la Gambie, mais également qui intéresse la sous-région. Parce qu'on va voir également, comme le Sénégal est en train de développer l'élimination, nous sommes frontalés à des pays comme la Mauritanie, la Guinée, le Mali, où il y a la pléhonne, c'est important. On va voir à un moment donné, est-ce que les parasites qui viennent du Sénégal sont des parasites sénégalais, entre guillemets, ou bien ils proviennent d'ailleurs. Là, c'est un terme profond, c'est tout, on doit pouvoir comprendre de la génération. Le docteur Doudou Sen, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal, qui a assisté à la présentation du projet aux acteurs de santé au niveau opérationnel, à savoir les infirmiers chefs de poste, médecins chefs de district et de région, entre autres chercheurs, s'est réjoui de l'importance de la génomique dans la chaîne de l'élimination du paludisme. Je voudrais également féliciter le professeur Daoud Ndiaye et toute son équipe pour ce projet d'envergure. Vous savez que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé, s'est engagé à atteindre l'élimination du paludisme d'ici 2030. Et pendant très longtemps, il y a beaucoup d'outils et de stratégies qui ont été menées pour atteindre les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, à savoir presque atteindre la pré-élimination. Cette année, il s'était prévu d'avoir la pré-élimination, et d'atteindre l'élimination d'ici 2030. C'est dans 10 ans. 10 ans, ce n'est pas une longue date comme on peut l'imaginer. Et donc, cette nouvelle outil qui va nous venir au niveau du programme national de lutte contre le paludisme nous permettra certainement d'avoir une bonne visibilité parce qu'il a clairement défini quel type de parasite, c'est-à-dire d'avoir, si je peux me permettre, la nationalité de ces parasites. Est-ce qu'ils habitent ? Ils ne jouent pas. Parce que l'OMS, le jour où il doit certifier que le Sénégal est indemne, devra avoir des outils, le Sénégal devra avoir des outils pour montrer qu'effectivement, il n'y a plus de parasites qui circulent dans ce pays. Qu'effectivement, tous les parasites qui vont nous rentrer ici, nous viennent d'ailleurs. Parce qu'il faut remarquer que le Sénégal ne peut pas attendre l'élimination, effectivement, sans pour autant avoir des outils qui nous permettent de contrôler. Parce que le Sénégal est entouré par des pays où l'endémicité, c'est à des niveaux un peu plus élevés qu'ici, notamment la Guinée, le Mali, la Mauritanie qui est à notre nord, et pour laquelle donc nous devons mettre en place ce dispositif qui nous permettra d'avoir une bonne visibilité. Tout à l'heure, vous avez demandé sur les stratégies que le PNLP est en train de mettre en œuvre pour lutter efficacement. Nous avons plusieurs types d'interventions. Dans la prévention, d'abord à travers les moussiquaires imprégnés que nous avons distribués récemment. Nous avons fait une couverture universelle de plus de 10 millions de moussiquaires qu'on a distribués. Mais également dans la prévention chez les femmes enceintes à qui nous donnons des médicaments pour prévenir le paludisme. Nous avons également la chimio-prévention saisonnière que nous déroulons régulièrement au niveau des pays, au niveau de certaines régions où la prévalence est très élevée, et notamment dans la zone sud, la région de Kédougou, de Tambacounda, de Kolda, mais également dans les régions centres récemment que nous avons intégrées. Il s'agit de la région de Kaulak et de la région de Djurbel. Nous avons également d'autres stratégies dans le domaine de la recherche, parce qu'il faudra avoir une efficacité des médicaments que nous traitons. Et toujours en collaboration avec nos chercheurs, qui nous permettent de dire est-ce que les médicaments que nous utilisons ici sont toujours efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada